et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'examen scripto nous sommes le samedi 18 mai 2024 il est 12h49 alors à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point sur la crypto ckb vous le savez sur ma chaîne youtube tous les deux jours je vous analyse la crypto ckb et donc là on voit qu'on est en train de bas de pomme un petit peu ça fait plaisir on a regagné cinq place au du côté du market cap donc là plutôt c'est vraiment pas mal on va regarder ensemble la configuration qu'elle a regardé que peut-être il pourrait se passer des choses intéressantes dans les prochains jours en tout cas sachez que tout ce que je vais dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure alors notre crypto ckb n'oublions pas qu'elle se trouve toujours bas depuis quelques temps malheureusement dans une configuration plutôt descendante ici on le voit parfaitement avec ce canal descendant donc vous voyez ici en blanc canal descendant tant qu'on est malheureusement dans ce canal la configuration est plutôt baissière vous l'avez compris maintenant ce qu'il faut voir c'est que là a priori on pourrait se dire qu'on a trouvé le bottom de la chute actuelle là on le voit ça fait maintenant une deux trois quatre bougies donc quatre journées qu'on clôture au dessus du support des 0,0 14 373 sans le break et donc est ce que ça va tenir et bien écoutez pour l'instant en tout cas ça a l'air d'être le cas donc c'est plutôt bon signe on vient toucher le support à plusieurs reprises ça tient ça tient ça tient boum qu'est ce qui se passe derrière on rebondit et on reprend de la force et là ce qu'on voit c'est qu'on s'approche doucement du haut du canal descendant donc je rappelle la règle tant qu'on est dans le canal descendant malheureusement on est baissier mais si on break ce canal descendant par le haut vous l'avez compris la tendance serait pour reprendre de la force et pourquoi pas remonter par la suite dans tous les cas le niveau clé qu'il va falloir surveiller il se trouve ici c'est la résistance des 0,0 17 250 elle est là la résistance elle est ici tant qu'on ne break pas cette résistance c'est inutile d'espérer quoi que ce soit on est bloqué et on est toujours dans cette phase malheureusement baissière maintenant il faut noter que là les bandes de bollinger sont quand même resserré si jamais on arrive à breaker la résistance du haut du canal par le haut ça pourrait être très intéressant du côté du ckb pour pouvoir performer aller chercher ici je le rappelle notre dernier point haut qui nous servira de résistance donc la zone se trouve ici à 0,019 573 et si on break ce niveau clé et bien ça nous permettrait par la même occasion de breaker les bandes de bollinger par le haut qui sont resserrés je le rappelle ce qui pourrait entraîner un mouvement volatil qui pourrait entraîner le cours du ckb pourquoi pas au 0,0 23 289 ou même encore plus haut on note quand même du côté du momentum macd comme vous pouvez le voir ici que là a priori le momentum bear semble terminé je dis semble terminé parce qu'en fait regardez bien pour l'instant la journée n'est pas terminée donc là ok on est en train de casser le momentum bear pour peut-être démarrer un momentum boule mais étant donné que la journée n'est pas terminée on ne peut pas savoir si on va clôturer ici ou si on va clôturer la journée ici donc prenons toujours des pincettes mais là en tout cas ça semble plutôt bien parti pour pourquoi pas tenter de démarrer un momentum boule et peut-être qu'avec ce momentum boule on aurait la force de breaker la fameuse résistance clé et d'aller chercher les fameux points plus haut que je vous ai donné tout à l'heure et je vais vous montrer que potentiellement il ya encore d'autres signes qui vont pouvoir et bien nous aider à remonter un petit peu mais avant ça je rappelle que si vous voulez traiter le ckb vous allez utiliser vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% avis sur vos frais de trading binance étant une plateforme enregistrée psan auprès de l'amf ça vous permet d'être tranquille de pouvoir traiter sur une plateforme sécurisée qui n'est pas à risque d'être fermé ou d'être banni en tout cas en france le lien est en description de cette vidéo donc là du coup et bien qu'est ce qui se passe là du côté de notre ckb et bien comme je l'ai dit peut-être qu'avec ce momentum on pourrait reprendre un petit peu de force et nous ce qu'on voudrait voir ce serait récupérer ce ruban de moyenne mobile vous l'avez vu depuis qu'on est passé malheureusement sous le ruban on est dans une configuration baissière par contre si on arrive à regagner ce ruban de moyenne mobile et bien là ça nous permettrait de reprendre une belle configuration donc il faut absolument déjà récupérer les 0,018122 qui correspond à la moyenne mobile 50 périodes récupérer le dernier point haut que je vous ai donné tout à l'heure et là déjà si on fait ça ce serait très bon signe on jette un coup d'oeil toujours du côté du rsi en vue hebdomadaire rsi hebdo qui se trouve actuellement à 53,42 donc on reprend un tout petit peu de force et oui c'est tout à fait logique suite au rebond qu'on est peut-être en train de faire et regardez en vue hebdomadaire regardez ce chandelier qu'on est en train de faire actuellement donc là vous voyez ce petit chandelier qui est ici et bien ça en fait c'est ce qu'on appelle un marteau alors qu'est ce que c'est un marteau et bien en fait c'est un chandelier qui indique potentiellement un retournement à la hausse et pour avoir un marteau il faut réunir plusieurs conditions c'est bien ça permet de faire aussi un peu de pédagogie je rappelle que moi sur ma chaîne youtube le but c'est tout d'abord de vous faire apprendre justement les bases du trading de vous faire comprendre comment ça marche et en plus de ça de vous donner les niveaux clés chirurgicaux donc là un marteau il faut plusieurs conditions il faut premièrement que la première condition soit que le mouvement entrant soit un mouvement baissier ça tombe bien nous c'est le cas on était ici à 0,037 971 on s'est retrouvé beaucoup plus bas donc là pour l'instant il n'y a pas de souci ça c'est validé premier critère validé deuxième critère validé il faut enfin valider attention à la semaine n'est pas encore terminée mais déjà le premier critère lui il est sûr et certain on a un mouvement entrant donc validé deuxième critère qui va peut-être se valider c'est qu'il faut que la bougie ait une mèche par le bas et si possible une grande mèche donc nous quand on regarde bien on a une bougie qui a une mèche alors elle n'est pas énormissime on va pas se mentir c'est pas une mèche gigantesque mais elle a le mérite d'être là cette mèche en plus de ça elle est venue chercher le support parfait donc ça c'est le deuxième critère et le troisième critère qu'il faut c'est que le chandelier clôture sur un petit corps donc on veut pas une bougie comme ça on veut pas une bougie comme celle ci on veut un petit corps de bougie et une mèche par le bas et là en tout cas pour l'instant c'est ce qui semble nous faire il semble vouloir faire un petit corps de bougie avec une grande mèche par le bas attention c'est très important que la mèche aille que vers le bas parce que si on compare par exemple avec le chandelier japonais de la semaine d'il ya deux semaines par exemple regardez ça ici ce chandelier là vert et bien on voit qu'on avait eu une grande mèche par le bas c'est vrai regardez ça la mèche a été tapé très très bas mais on avait aussi une grande mèche par le haut ça ce n'est pas un marteau c'est ce qu'on appelle un doji qui est un chandelier d'hésitation attention à ça mais là nous pour l'instant on a peut-être une formation en marteau en tout cas on va voir comment ça va clôturer dans la nuit de dimanche à lundi pour voir si ce marteau est là et propre c'est de la vue hebdomadaire donc à surveiller de très très près et on va terminer du côté du ckb sur des informations un peu plus intéressantes en vue 4 heures donc là c'est un peu plus court terme avant de vous en parler je rappelle que sur mon twitter officiel vous allez trouver toutes mes news toutes mes actualités tout ce qu'il faut savoir sur l'univers crypto monnaie et bien sûr le bitcoin donc n'hésitez pas vous allez trouver le lien de mon twitter en description de cette vidéo et au passage n'oubliez pas de mettre des likes et des commentaires pour participer au référencement de ma chaîne youtube alors comme je vous le disais et bien en vue quatre heures il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se mettre en place c'est qu'en fait on a eu l'apparition d'un double bottom regardez premier bottom ici deuxième bottom ici alors je suis pas hyper hyper fan parce que normalement le deuxième bottom devrait être plus haut que le précédent donc là disons que c'est moins propre parce que vu qu'on fait un deuxième bottom plus bas que le précédent ça veut dire qu'on part d'une configuration baissière alors que si on avait fait un deuxième bottom plus haut que le précédent on serait parti d'une configuration haussière donc ça change un peu la donne quand même mais bon en tout cas ça a quand même le mérite d'être là c'est sous nos yeux donc là il fallait dans un premier temps qu'on break et bien la résistance qui était ici à 0,016 239 et bien c'est chose faite et suite à ça et bien on a commencé à pump un petit peu malheureusement vous le voyez ici on a été rejeté par ce trait jaune qui est là c'est la moyenne mobile sans période à 0,0 16 25 un pardon 0,0 16 625 donc on s'est fait rejeter une première fois alors ça c'est tout à fait logique on break jamais une résistance en one shot qu'est ce qui se passe derrière on retrace on va chercher les supports notamment la moyenne mobile 50 période on rebondit dessus boum on repart à l'abordage de la résistance qui est la ligne de cou du pattern et cette fois ci on arrive à break et donc là on commence de nouveau à pump et on va voir comment ça va se comporter est ce qu'on va réussir à briquer la moyenne mobile sans période si c'est le cas et bien effectivement on pourrait aller chercher les résistances que je vous avais déjà donné un peu plus tôt dans la vidéo donc c'est à dire les 0,0 17 250 voire même les 0,0 17 809 avant d'aller chercher pourquoi pas ici les 0,0 19 240 donc là ça pourrait être extrêmement intéressant parce que tout ça ça nous permettrait pourquoi pas si on arrive à valider tout ce que je viens de vous dire de casser et nous c'est ça qu'on veut casser notre canal descendant en vue jour par le haut qui nous permettrait cette fois ci de reprendre une belle petite tendance donc à surveiller de très très près vous le savez façon sur ma chaîne youtube le ckb je vous l'analyse très régulièrement tous les deux jours en moyenne il y a une vidéo donc abonnez vous si c'est une crypto qui vous intéresse quant à moi j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent samedi et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo ciao ciao